Yo guerrier, c'est Yano, j'espère que tu as la forme. Alors aujourd'hui on va parler de DJing, je voudrais te dire comment je m'y prendrais si je voulais réapprendre le mix depuis le tout départ, depuis vraiment comme si j'y connaissais absolument rien. En fait l'idée c'est de te donner une trame d'apprentissage pour que tu puisses apprendre les différents aspects du DJing dans un ordre qui soit optimal pour pas que tu apprennes des choses un peu trop avancées, de manière trop précoce et inversement de mettre de côté les choses qui sont les plus importantes et au final ne pas avoir de bons résultats. Donc là je t'ai prévu une trame en 6 points. Alors tu vois j'ai pris une petite note et tout comme ça. Le premier point en fait, le premier truc à travailler pour moi qui est de loin le plus important c'est de travailler le choix des morceaux. Ça je le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps et tu le sais probablement mais des fois on a tendance à l'oublier un petit peu. Le travail numéro 1 d'un DJ c'est de bien choisir ses morceaux et ça c'est valable pour tous les types de DJ que ce soit un DJ producteur qui va faire un set d'une heure d'une heure de techno, de drum and bass ou peu importe ou un animateur de mariage, d'anniversaire. Dans tous les cas le choix des morceaux il est crucial d'accord pour comment dire pour intéresser ton public, le faire danser, l'intéresser comme ça éventuellement sur plusieurs heures. Le choix des morceaux il est vraiment crucial. C'est ça qui va mettre l'ambiance ou qui va la casser, qui va ramener des gens sur le dance floor ou au contraire qui va faire en sorte que les gens vont quitter le floor et c'est ce qui va vraiment guider ta soirée. Donc ça c'est le truc numéro 1 de loin le plus important. Quel que soit, même si tu as déjà des compétences techniques avancées en mix, le choix des morceaux ça reste de toute façon le plus important dans toutes les situations. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est de bien savoir régler tes volumes. Alors ça peut paraître bateau mais pourquoi je dis ça ? En fait, on voit des fois des DJ débutants, tu sais moi ça fait à peu près dix ans que j'enseigne sur internet le DJing, donc des débutants j'en ai côtoyé quelques-uns et un truc en fait qu'on peut laisser un petit peu de côté quand on démarre c'est justement l'aspect volume. Pourtant il est très important. En fait quand on débute en mix, on a envie de tatouiller un petit peu les effets, de faire les techniques de mix, des trucs un petit peu excitants, des trucs un peu marrants. Le truc en priorité au niveau technique à gérer, c'est le volume. Pourquoi ? Parce que bien comprendre comment gérer les volumes, donc ça peut être les faders, faders, crossfaders sur table de mixage, bon ça c'est très simple. Les potards de basse, médium, aiguë, là ça peut être un peu plus source de polémique. D'accord ? Moi j'ai une technique très précise, très simple, mais tout le monde ne va pas forcément être d'accord et tout le monde fait un peu à sa façon. Et le problème c'est que ça, ça peut avoir un impact sur comment les auditeurs, notamment le public sur un ensplore, va entendre tes morceaux. D'accord ? Donc il faut bien savoir les régler, je ne rentre pas dans le détail là. Et le volume c'est également le gain des voix et aussi le volume de la sortie master. Donc ça c'est pareil, ça dépend des circonstances. Des fois il faut voir avec l'ingénieur du son qui gère la façade par exemple, ou si c'est un pote qui gère la sono ou des choses comme ça, ce n'est pas forcément qu'à toi de le gérer, mais c'est à prendre en compte. Donc ça très très important, le volume. Alors un exemple en fait qui peut te faire prendre conscience de l'importance des volumes, imagine par exemple, tu es en train de mixer en public, même sur un petit floor en fait de 50 personnes, tu enchaînes deux morceaux qui passent super bien ensemble, pas de soucis, tu as prévu une technique de mix que tu maîtrises très bien, ça peut être un fondu progressif par exemple, peu importe, ok, tout se passe très bien, sauf qu'au niveau du volume tu ne gères pas très bien et puis par exemple tu mets sur le titre qui entre dans le mix, le titre 2, tu mets les aigus un peu trop fort et pas de chance, en plus ça tombe sur un passage où il y a pas mal d'aigus qui peuvent être un petit peu perçants, tu sais qu'ils ne sont vraiment pas agréables à l'oreille. Et bien si ton potard d'aigus il est un petit peu trop fort, du coup déjà ta transition elle est foirée, tout ce que tu as fait en fait ça tombe un peu à l'eau parce que tu as foiré ta transition à cause juste de ce détail de volume, ce qui n'est pas du tout un détail en fait mais qui peut être un mauvais réglage par manque de finesse sur le potard et le résultat sur ton dance floor c'est quoi ? Les gens ils s'arrêtent de danser, ils te regardent, ils disent c'est quoi ce bordel, tu viens de me péter les oreilles, merci quoi, super, j'ai envie de me casser et d'aller au bar prendre un verre quoi. Donc voilà, très important le volume. C'était le deuxième point. Le troisième point, le calage du tempo et le calage des phrases musicales. D'accord, les phrases musicales tu sais c'est les motifs généralement qui sont basés sur 16 temps musicaux et donc le calage tempo et le calage des phrases ça va de pair, ça va ensemble. Donc là un petit point là-dessus, si tu fais une transition et que tu as un tout petit décalage tempo, vraiment un micro décalage tempo qui n'est pas très audible, ce n'est pas très grave parce que les gens qui vont surtout le percevoir, ça va être typiquement des DJs parce qu'ils ont entraîné leur oreille à percevoir ce genre de choses. Ça peut être des producteurs, des musiciens, des gens qui sont déjà dans le domaine si tu veux, d'accord ? Monsieur tout le monde qui est dans le public, qui est un peu picolé ou quoi, il ne va pas forcément s'encontre donc ça ce n'est pas très grave. Par contre, un décalage tempo ou un décalage de phrases musicales, par exemple tu mixes avec un temps de retard ou trois temps de retard ou d'avance, ça a un impact très fort. C'est-à-dire que les gens, le mec qui ne connaissent rien de la musique, ils sont sur le floor, ils vont l'entendre ça. Même s'ils sont bourrés, même s'ils sont machins tu vois, ils vont entendre en fait ce décalage. Et donc du coup, ça veut dire quoi ? Pour eux, ça veut dire, attends, le mec il ne sait pas qu'elle est, il ne faut pas se dire ça, il ne sait pas mixer, il ne sait pas faire son taf. Donc du coup, je ne peux pas trop lui faire confiance si je veux me lâcher, si je veux danser ou quoi parce qu'il risque de se taper une croûte à tout moment. En gros, le DJ ne fait pas bien son boulot. Donc tu perds la crédibilité aux yeux ou en tout cas, on pourrait dire aux oreilles de ton public et ça, c'est vraiment dommage, d'accord ? Donc ça, le cas d'acheter un post, c'est un fondamental. C'est pour ça que dans mon enseignement du DJing, le premier cours que j'ai créé, c'est le cours sur le calage tempo, ça tu pourras retrouver sur le site, je te mettrai aussi en description, tu verras, normalement il y aura un lien vers la formation DJ Padawan, c'est la formation que j'ai créé spécialement pour les débutants et le premier cours, c'est le calage tempo parce que c'est la base absolue et je parle évidemment de calage tempo à l'oreille, d'accord ? Le calage tempo synchronisé sur Traktor ou sur Virtual DJ, ça, ce n'est pas pour les débutants, d'accord ? C'est pour des gens qui maîtrisent déjà le calage tempo à l'oreille, je ne rentre pas dans les détails mais c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que je les enseigne. Ensuite, le quatrième point à développer, c'est les techniques de mix. Donc là, ça va être tous les aspects techniques pour assurer ta transition, est-ce que tu vas faire une inversion de basse de manière sèche, est-ce que tu vas faire une transition fluide avec un fondu progressif par exemple avec les faders de ta pâte de mixage ou avec les potards, etc. Donc ça, c'est pareil, ce sont des choses à maîtriser. Les techniques de mix, elles doivent être synchronisées sur le tempo aussi. Donc pareil, ça, j'ai fait un cours là-dessus parce que c'est vraiment important, c'est le cours numéro 2 de la formation Padawan. Voilà, t'y vas voir sur le site si ça t'intéresse. Donc ça, c'est le truc à maîtriser. Et les techniques de mix, tu peux très bien t'en sortir devant un dance floor avec des techniques de mix qui sont basiques, qui sont très très simples. Tu n'es pas obligé d'aller faire du scratch des effets, des boucles, des choses comme ça. Tu peux retourner un dance floor juste avec des techniques de mix de base, mais qui sont bien exécutées au bon moment, avec les bons volumes et avec les bons morceaux. Donc tu vois, ça reprend en fait les aspects que je t'ai cités précédemment. Ensuite, un cinquième point, donc là, on va un petit peu plus loin. Donc c'est un peu plus facultatif si tu veux, c'est le mix harmonique. Le mix harmonique, ça consiste à bien choisir tes morceaux en fonction de leur tonalité. De manière à ce que quand tu les mixes, il n'y ait pas de conflit de tonalité, c'est-à-dire que ça ne risque pas de malsonner quand tu mélanges des mélodies entre elles. Donc la mélodie, par exemple, du titre 1 avec la mélodie du titre 2 ou avec les lignes de basse également. Ou alors quand tu mélanges la ligne de basse du titre 1 avec la ligne de basse ou la mélodie du titre 2. Tu as tout ce qui est lié un petit peu aux mélodies, à la consistance des notes, si tu veux. Et bien, en mix harmonique, on en tient compte pour choisir nos morceaux en fonction de ce critère-là. Et moi, je mixe tout le temps de manière harmonique par défaut, sauf si j'ai une bonne raison de ne pas le faire. Pareil, j'ai fait un cours, le cours numéro 3 de la formation Padawan, blablabla, tu connais, tu sais où trouver les infos si tu veux apprendre le mix harmonique. Donc voilà. Donc ça, c'est... Bon, moi, c'est un truc qui me tient à cœur. Après, tu n'es pas obligé de mixer harmoniquement, en tout cas, pas tout le temps. Mais c'est vraiment bien de garder cette technique dans un coin de la tête pour pouvoir l'appliquer, même, on va dire, par défaut, sauf si tu as des bonnes raisons de ne pas l'appliquer. Et enfin, dernier truc. Alors là, on est beaucoup plus dans quelque chose de facultatif. Ce que je vais dire, ça ne va pas du tout plaire à tout le monde loin de là. Moi, tu sais, je suis assez transparent en fait. J'aime bien être authentique et dire les choses. Même si ça ne plaît pas forcément à tout le monde, je m'en bats un peu les couilles. Je dis vraiment ce que je pense. On va parler des effets. Les effets sur la table de mix ou avec un multi-effet externe. Bon, généralement, c'est plus sur la table de mix ou dans un logiciel comme Tractor, Virtual DJ, etc. Les effets quand tu mixes, ça peut être donc ajouter de la reverb, ça peut être des effets de stutter en fait, de comment dire, comme si le morceau, il allait être haché ou coupé si tu veux. Il y a plein, plein d'effets en fait. Il y en a plein sur Tractor. Je crois que tu en as une trentaine en fait. C'est de la folie. Après, tu as des effets qui peuvent se combiner entre eux. Tu as le flanger, tu en as plein en fait comme ça. Moi, je te conseille si tu débutes de ne pas toucher aux effets du tout. Voilà. Alors, je sais, ça peut paraître frustrant. Surtout si tu es sur un logiciel comme Virtual DJ, tu as plein d'effets, tu as plein de trucs qui brillent et tout et tu as envie de rajouter des machins. Non, ne le fais pas. Pourquoi ? Parce qu'en effet, s'il n'a pas une bonne raison d'être utilisé au bon moment avec le bon réglage, le bon dosage, il ne faut pas le faire. Pourquoi ? Le mec qui a créé le morceau, s'il s'était dit qu'à tel moment du morceau, il faudrait rajouter une reverb ou ceci, il le refait en compo, tu vois. Il le refait de manière beaucoup plus fine, beaucoup plus précise que toi en mix. Ça, c'est clair et net. Donc, du coup, c'est-à-dire que quand toi, tu rajoutes un effet, il y a des grandes chances si tu ne maîtrises pas ce que tu fais, que tu dénatures le morceau d'origine et qu'au lieu d'embellir les choses, tu vas l'égrader et ça va dégrader en fait ton travail. D'accord ? Moi, je n'ai jamais utilisé, enfin à l'heure où je fais cette vidéo en tout cas, d'ailleurs, donc là, ça fait à peu près 15 ans que j'ai commencé à mixer. À chaque fois que j'ai mixé en public, je n'ai jamais utilisé d'effet. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, j'ai mixé principalement ces dernières années sur vinyle et sur platine CD et à la maison, j'ai une table de mix sur laquelle il n'y a pas d'effet. Donc déjà, je n'ai pas pu m'entraîner comme ça. Alors, j'ai aussi une conflit de tractors, mais je n'ai jamais utilisé de tractors en public. Moi, je n'utilise pas de logiciel de mix en public. Je trouve ça pas assez fiable. Bref, c'est un autre débat. Mais en tout cas, ça ne m'a pas empêché, tu vois, de retourner des dance floors sans utiliser d'effet. Parce qu'encore une fois, si tu enchaînes les bons morceaux avec les bons volumes, avec les bonnes techniques de mix et avec, accessoirement, en mixant harmoniquement, mais tu as déjà largement de quoi faire, de quoi faire plaisir à ton dance floor et de quoi assurer ton set ou ta soirée. D'accord ? Donc les effets, c'est complètement faculté. Si tu débutes, oublie ça complètement et focalise-toi sur les aspects que je t'ai cités avant. Je te refais un tour des six aspects que je t'ai parlé. Dans l'ordre de priorité, encore une fois. 1. Le choix des morceaux 2. La maîtrise des volumes 3. Le calage du tempo et des phrases musicales 4. Les techniques de mix pour assurer tes transitions 5. Le mix harmonique pour tenir compte des tonalités et, attends, je n'ai pas assez de doigts à la 6, les effets en mix qui sont complètement facultatifs. Donc voilà, si tu veux apprendre tout ça, je te mets des liens dans la description vers des formations que j'ai faites ou que mon collègue Damien Rox, qui était anciennement formateur sur hopcrader.com, a fait, que je vois aussi sur le site La Guerre des Potards. Donc tu pourras voir. Donc ça va te permettre d'apprendre tout ce qu'on a vu aujourd'hui de manière accélérée, que tu sois sur vinyle, sur CD, sur tractor, sur virtual DJ, etc. Il y a des formations pour les différents supports comme ça. Et si tu n'es pas encore abonné au pack de Bienvenue DJing, tu peux aller voir sur le site La Guerre des Potards où j'essaierai, si j'y pense, de mettre un lien pareil en description. C'est un pack de Bienvenue qui est complètement gratuit en fait. Tu as juste à rentrer ton email et tu vas recevoir ça tout de suite. Tu vas voir, il y a un guide de démarrage pour les débutants en mix. Il y a pas mal de ressources. Tu vas voir, il y a des petits tutoriels en fait, des guides en PDF, des modes d'emploi. Il y a plein de trucs en fait. Tu vas voir, tu pourras télécharger ça gratuitement. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite de bien t'entraîner avec tout ça en tête. Et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.